Bonjour et salutations à tous les fidèles abonnés des tangos et coquilles RDC Télévisions c'est votre rubrique et le rendez-vous t'a dit vous vous souviendrez que demain ou hier vous l'avez dit, avons décidé ensemble avec le public que vous êtes d'une séquence d'analyse qui interviendrait aujourd'hui dans les après-midi il est 15h37 heure de Kinshasa est-ce que vous êtes déjà là ? je voudrais bien vous inviter Rassurez-vous que vous êtes déjà abonné à cette chaîne si ce n'est pas le cas nous vous invitons à le faire c'est simple vous allez sur la rubrique abonner, vous abonner et ça va vous donner une cloche sonnette, na elenge okamato, tiè mammo tzapi na fenêtre wana, o tiè notifikasyon na ba video wana, ez a rangay ez a nanyakolekaw ez a la video hoyo tango e kokiakotia en ligne tout suite on va connecter pour yébi ba sangwango ez a lande ko stefane ou ya koulanda bisopè loko la ez a lande ke ba imigrant ba sorcier na koulanda biso ya gonde biso tozo sepe la nabino bo komini kakao bo tiè ka ma komantero tiè ma jemmo joel na sepe li opa moni franse nengba msou so ba ya kanaba korektif nana sepe la skou na boba finga kape na bo mone aya fingi ta la matokolo ta la di kochi wana pe na sepe la kanabango bino yon so mbote mbote ez a ngo ya kimia per mokonjindambe ez a la mabokatala binokou na moni vous nou voyez souvan y a une équipe technique qui travaille la ba c'est jansi kibala mais moi j'aime vous savez tozana république démocratique du congo ça sonne pas très bien c'est tchibala son nom et c'est lui qui assure cette dimension technique ozokopesa bisona bino nzela potokabora en fait vous avez vu que le titre est intitulé voilà joel kitenge adumbi nanga kaga me pe perder et beaucoup échoué affrontement na kirumba fardesse bravo alors ça c'est une nouvelle énorme bansoposi bolandi déjà sorti médiatique CEO insignifiant y a nanga vous pouvez remarquer bien dans son visage barbe et vous sentez que celui-ci est en train de crever azako sokola teni militaires n'y kolobelokote non butali na pete na ma peka azako zéro pete ça vous dit o azara pete ka widingo mbara barwande bata la pete n'a katia y a armé y a armé qui a un peu sipum boulou ba sepel donc ba brigadier ba zéro l'ipeka ba pese kaka teni porakosala kiye paye akakyawa bata lelokote warabako tindaye ou le o armé ezama gambo a pete na fongson yu an a pete tengana yu na pete ninio kosolo alors nous avons notre courte rubrique vous aidant à comprendre les différentes séquences d'actualité mais ici je vous annonce que je vais m'atteler un peu plus sur l'aspect sécuritaire et la mission du conseil de sécurité où il a déployé dans la partie est où il a été évalué la situation sur terrain envoyée par le conseil de sécurité les propos du secrétaire général de la sciences unies concernant la situation à l'est et la volonté manifeste du conseil de sécurité d'appuyer les phares d'essai logistiquement mais je retiens et vous devez le savoir nous ne voulons pas capituler et changer l'option sur laquelle la monisco doit intempressivement partir ne nous avègle pas par l'aide que vous voulez vous réveiller aujourd'hui après 25 ans ne pourront prendre l'initiative lui qui annonçait déjà l'armement à Yabarouandé maintenant on va équiper mais si tu savais que l'équipement que la monisco à Yabarouandé n'a pas qu'il faut 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 comment faire d'abord la propagande la campagne négative pour sémer la panique démoraliser nos troupes et créer l'enfroi n'a si conscience si yabar politique congolais notamment nous mettent déjà sur la barre d'échanger et de vouloir régler cette question pas par la guerre mais également nous allons analyser la situation politique ici ils savent tout le monde que M. Kabouya Asisaki Moussara n'a eu il y a informateur et le rapport étant dans le bureau du président de la république tout est en tête des gestes qu'il est par le fait qu'il y a qu'au désigné n'a ni est-ce que formateur est-ce que premier ministre directement qu'est-ce que nous attendons on sait bien que le président était en pinte mais petite tournée de Madagascar à l'Ekakina Togo et de Togo pour Kinshasa certainement en son retour nous pouvons bien imaginer la fameuse fumée blanche fumée blanche peut-être puisqu'on a choisi quelqu'un je ne dirais pas fumée blanche puisque c'est une lourde responsabilité premier ministre il y a 5 ans Alina Moukumba Monen et là je voudrais vous inviter le message concerné conseil de sécurité et certainement c'est ce qui nous conduira Bissona Bino pour analyser la situation bien sûr il y a où il y a un peu un peu salé qu'on a sur terrain un champ de bataille et c'est important pour que vous et moi nous le sachions tout de suite mais je veux commencer le 28% de suffrage exprimé et le président de la république a exprimé ceci à celui qui va diriger au destin du Sénégal en remplacement de Macky Sall il y a aussi une nouvelle qui n'est pas une nouvelle pour nous mais c'est un moyen pour confirmer l'opinion publique Henri Magy l'ancien vice-président de la Ligue de Jeunes du PPRD qui celui-ci s'est affiché à côté de Nanga à droite à gauche il y a Yannick Tchisola Yannick Tchisola également et notre vice-président de la Ligue de Jeunes du PPRD qui ont réçu l'ordre de M. Kabila pour se détacher et rejoindre la branche militaire du PPRD qu'on appelle AFC donc ça c'est un élément que nous allons analyser nous le disons puisque si ça ne dépendait que Dari Magy donc tant pis moi je ne peux pas analyser pour lui comme qui alors il y a aussi une apparition qui Girls Afrique qui a parlé de la réapparition du sous-traitant rwandais que vous appelez Cornel Nanga voilà qui réapparit à Kiwanja dans le territoire de Ruchur dans un discours où il imagine venir à Kimchasa ça va on le verra certainement vous savez que Cornel Nanga il marche comme un homme mort on va le tuer bientôt par les Rwandais je vous annonce et vous vous souviendrez et ça c'est un élément il le 28 mars aujourd'hui jour pour jour je me souviens c'était un vendredi pour nous réveiller samedi j'étais dans une veillée de prière à Petro-Congo dans la maison de révérend Samimoukoulou apôtre et révérend de Hortense Mouenga je vous salue j'étais dans cette maison le 28 mars 2004 jour pour jour alors Kabira Mandef ici va annoncer tentative de coup d'état de la RDC qui commençait de 3h à 6h dimanche sur 4 sites qui étaient soi-disant attaqués il y avait notamment le camp colonel Tchatchin il y a le camp sergent Coccolo la base navale de la Gombe la base navale de Ndolo qui qui seront attaqués à ce moment là que ces événements étaient déclenchés par des anciens militaires de Despe de Mobutu soi-disant venus de Brazzaville et en représailles il y des gens qu'on n'a jamais enquêtés qui ont disparu qui ont été tués et souvenez-vous que c'est avec soi-disant complicité d'après Kabira d'un certain major Eric Lengue qui était l'ami proche de Mme Olive à l'époque ça c'est un élément aussi qu'il faut souligner jour pour jour c'est un anniversaire nous parlons d'anniversaire et joyeux anniversaire de la mort d'Eric Lengue je ne sais pas si Mme Olive et Mesh Kabila vont aller déposer le jeb de flair Nandjil Blaseri côté Babou Magaé des affrontements ont repris ce jeudi 28 mars 2024 entre l'armée congolaise appuyé par le résistant VDP volontaire défenseur de la patrie communément connu sur l'appellation de Wazalendou et là ils se battent avec l'armée rwandaise qui sont appuyés aussi avec le sous-traitant du PPRD AFSE à Kirumbu il y a également à Kachinga Moutoué sur l'axe de Boirema dans le territoire démancisse que les sources rocales ont essayé de rapporter mais entre temps la situation qui demeure relativement un peu volatil sur l'axe Saké pour aller à Minova Chacha et dans le couloir du RM37 la route qui ronge entre le nord Kivu vers le Cid le mercredi l'armée congolaise a déclaré que quelques militaires de l'armée rwandaise se sont rendus au FRDC après une pression de fait de Wazalendou sur l'ennemi dans les territoires de Massy sur l'axe que je venais de vous préciter également alors où nous allons nous arrêter sur ce là je voudrais bien lire j'aime bien ce monsieur chaque fois qu'il intervient aux Nations Unies monsieur Zeno Moukongo il est très perquittant je voudrais bien plaider au président de la république quand il faut changer notre représentant à ce poste il faut le garder encore je le sens très perquittant ce monsieur quand au conseil de Ségide au sentir bilo en tout cas congolais au Rwanda des sanctions à la hauteur de son récidivisme criminel l'ambassadeur Zeno a affirmé concernant la tripartite RDC angola Rwanda que la RDC n'acceptera pas l'arrangement des façades destinées à perpétuer l'insécurité et la confusion qui encourage la coalition IRDF M23 à poursuivir l'exploitation à éhonté de ces muneraies stratégiques en tout cas j'aurais voulu si le président qui nous suit certainement si on crée une commission des négociants quant à ce qui nous amène à parler avec le Rwanda on sait qu'il y aura une face à face entre le président congolais et le Rwandais s'il se rappellera ou ça n'empiète pas la position des Zeno tout en étant notre représentant au sein de l'organisation de l'ONU qu'il participe à cette équipe de négociants je trouve ce monsieur intéressant et perquittant d'ailleurs je vois qu'il peut être d'une détonation utile dans le côté du pour-parler congolais on a besoin de toutes les intelligences aujourd'hui imagine qu'on a perdu des hommes comme le professeur Philippe Bioya Péa Sonam on avait vraiment des grands négociants comme Jackie Lunga Péa Sonam le Congo a besoin à la hauteur de grandes personnes qui sont formées pour les techniques de négociation sur des questions et des conflits internationaux ça c'est un élément important le Congo a besoin de la Bagnosologue Bagnosologue Rwanda l'inquisition militaire agressive dans l'est de la RDC de l'armée rwandaise sanctionnée par l'état Zini et l'ONI des forces de défense rwandaise a mis Henri de Le Preuve le personnel civil et de l'uniforme de mission ambassadeur Robert Ward qui a parlé de cette qualification nous avons parlé que le président était au Togo nous avons parlé qu'il était également à Madagascar dans une mission courte mais de travail l'ONI ça c'est l'ambassadeur américain qui appelle aussi l'ONI l'ambassadeur américain il faut dire que les Etats-Unis et pays membres du conseil de sécurité on n'a pas besoin sur des discours qui nous endorment qui nous met à l'aise et qu'on comprend comme si vous compatissiez entre temps on sait que donc l'ONI devrait immédiatement engager le gouvernement rwandais au plus haut niveau pour souligner l'importance de sécurité des soldats de la paix si les comportements du Rwanda ne changent pas il est clair que les Nations Unies devraient révaluer la crédibilité du Rwanda à tant que participants constructifs au maintien de la paix et ambassadeur Robert Wood ça veut dire retirer d'abord toute la crédibilité internationale aux militaires rwandais qui participent tant en Centrafrique comme au Mozambique et partout ils ne peuvent plus participer comme des troupes au sein de missions de maintien de paix puisque quand l'armée rwandaise qui agresse la RDC vient et ils pointent ces canaux sur des casques bleus qui sont couverts par un mandat international dont tous les pays faisant partie de l'ONI nous sommes signataires et nous sommes censés de ne pas toucher à ces hommes de ne pas mettre à mal leur vie leur sécurité et le silence mais ici c'est le discours d'un certain ambassadeur on suppose bien que l'ambassadeur le discours traduit c'est aussi un aspect de choses et je voudrais terminer ici pour me donner le temps d'analyser avec vous cette situation puisque nous avons déjà consommé à ce moment au moins 15 minutes pour le besoin de vous donner la condensée d'un certain nombre d'informations les combats entre l'armée rwandaise et le FARDC se sont intensifiés depuis mercredi dans l'est de la RDC autour de la cité de Saké et qui est considéré stratégiquement sur la route Goma l'armée congolaise affirmait que quelques militaires rwandais se sont rendus au FARDC après une pression de l'armée suite à la pression du FARDC dans le front Saké mercredi le 27 militaires rwandais et leurs alliés supplétifs venus du PPRD de l'AFC se rendent en masse et déposent les armes a déclaré sur son compte Twitter le porte-parole du FARDC indiqué Guillaume il faut se souligner que 4 bombes de cartes obis de mortiers sont tombées sur Saké faisant quelques victimes et ce matin encore vers le début des affrontements il y a eu encore 2 bombes qui sont tombées à Saké ça fait une victime mais l'armée continue à expandre son occupation dans ces coins-là puisque au moins 4 obis mortiers qui sont tombés déjà depuis mercredi et qui ont fait quelques morts mais ceux qui sont tombés aujourd'hui jeudi n'ont fait aucune victime comme la société civile autour de Saké nous a fait attendre c'est pendant il y a une avancée de FARDC qui ne font qu'avancer autour de sécurité sécuriser le périmètre et le contour des montagnes sur le prombe de Saké avec l'appui de Wazarendu et Saké de mer le tout dernier verrou et l'exercice est incompliqué un mouroir pour l'armée rwandaise qui ne cesse guère de continuer à s'entêter pour imaginer n'est-ce pas éventuellement quelque chose dans ces contrats alors il y a dans le côté Kyrie que je vais vous faire lire que dynamique internationale de journalistes ont remis un prix un titre à M. Ngobila hier je vous dis que c'était tellement rigolo mais je vais vous lire Ngobila a été remis un titre par ces dynamiques de journalistes je vous dis comment a besoin de sacraliser Moussa le journalisme et on l'a publicité comme le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa depuis 1960 à M. Ngobila de Kinshasa Il y a un bon gouverneur de cette ville depuis 1960. Nathalie Bilongiaba a été en train de se faire des titres de Moutazana 45 ans. Il y a un peu de temps à vivre. En 1960, il y a une histoire, tant que tout le monde a été en train de se faire, vous n'êtes pas des historiens, vous avez recherché à la ville, vous avez dit que vous avez dit, pour nous parler des événements datants. Ngo Bila est le médiocre de gouverneur que cette ville a eu. Et c'est le gouverneur de la honte. Il y a une blague, il y a une blague qui a été en train de se faire. Il y a une rubrique sociale. Il y a une rubrique sociale qui m'intéresse, puisque tout le monde a été en train de se faire. La société tirque, il y a 1000 invests. 1000 invests vient de gagner le gros lot. Il y a un gros lot qui a été en train de se faire. Il y a un lot qui a été en aéroport en Gilles. 1000 invests, c'est-à-dire la société, il y a un centre financier, dans le cadre de la Kinshasa Arena. Il y a un marché qui a été en train de se faire. Il y a un marché qui a été modernisé. L'aéroport international de Gilles. Il y a une gestion. Quand il y a une gestion, ils auront des parts, entrées ou les restes. C'est plus ce qu'il y a, mais il n'y a pas d'accord. Quand vous êtes dans les aéroports des autres, quand vous êtes dans l'aérogare, quand vous êtes dans le français, quand vous êtes dans l'avion, vous êtes dans le terminal. Quand vous êtes dans le taxi, vous êtes dans le terminal. Pour que vous êtes dans le terminal, vous êtes dans le terminal. Quand vous êtes dans le terminal, on va dire que vous êtes dans le terminal, vous êtes dans le capteur. Et là, ce sont les hiveries qui sont très importantes. Je pense qu'il n'y a pas d'accord. Parce que les mille invest moments ne sont pas d'accord. Un autre avis qui est venu, le pays est venu. Et puis, c'est un petit type qui est venu. est-ce que tu as une vidéo puisque là nous commençons maintenant l'analyse mais je salue seulement pour vous annoncer et donc au suivant mille investi pourquoi la l'obéli angon a lié bon à la banque n'est pas à côté bioreuse à l'acadé mais bah est-ce qu'il n'y a pas de banque et ce monde n'a rien à l'abîme n'a pas de communiquer à offeler pour la montagne sa salama lam tout c'est lui qui fait des gestes et des actes ou à la conseillère président ou à la ministre ou à la dg ou à l'acteur ya société ou à sauter civile avocat magistrat tout c'est lui qui fait des oeuvres bosomone c'est pourquoi pas besoin de ton argent tu m'as déjà il comme communicateur au fellé puisque nous faisons la promotion de valeur nous faisons la promotion des initiatives nous faisons la promotion ya bateau fengel ko tombo la ne angongana défendaga politiciens médiocreté la villa kinshasa mediocre a collé ka gouverneur et médiocreté à co kiko dirigez parti et 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 à la partie nenni médiocreté par tite voilà parenthèse à soukara consul kakuna na souké mission à toke nananalyse médiocro dirigez parti et eux qui t'habillisent nous ne sommes pas médiocrité ma médiocro ma médiocrité ça c'est pas possible ça c'est sur le syndrome de médiocro corcomison au doux malade de sa laka médiocrité c'est une maladie grave qui tue des partis politiques qui tue un état qui tue des organisations syndromes de l'incompétence et des imparvenus ça tue les choses que bana yo yo mtok angisaka batu pour prison à makala batonga gangona mbonga fami nao l'outou ndou la peine apala ministre congolais des affaires étrangères à l'oubiboye par rapport ya propos ya kagame disant que tu sais que du felix ou petou mais il ne mesure pas la conséquence ya malo banaye ne loutou ndou la l'oubibite c'est kagame par contre qui ne mesure pas la conséquence de ses actes c'est qu'il fait c'est qu'il estime ban de korangay nan gena songe la kaka tut mi ba le to analize na tiki plateau bolongwa te po le lo ba bombe ezali e ba bombe se bongi samia wana ban de ko ba biso ke vous konesse ba fils maison et sa sera tellement etil et important etil et important mes chers frères mes chers compatriotes c'est tellement important pou ke bisona bino to ken dako yeba to ken dako sale la to ken dako soso la torobik le lo bitumba bibandi makas des affrontements ont repris jeudi 20 mars entre l'armée congolaise qui sainte qui est appuyée par le résistant vdp il y a akirumbu akachingamutu et sur l'axe au boremana nous sommes dans les territoires de massisi là où l'armée congolaise est en train de faire un ménage sans précédent après les avoir mis en déroute et en a capturé plus de trentaine militaires dans lequel il y a même des officiers de l'armée rwandaise ont été capturés et certains comme échantillons basala qui présenté à la presse par le colonel kaiken jiko et guillaume qui est porté par le militaire dans l'or kivu nous salue si boyoki parce que quand on va vivre le combat mon goya toujours c'est là où il y a un bond il y a un attaqué il y a un autodefendre ou il y a un secoué il y a un autodefendre là l'armée a changé de tactique c'est l'armée qui va vers qui frappe et qui déloge et tout nos correspondants sur le terrain il y a RM 39 37 je voulais dire 39 il y a il y a vident mes propres iep avec tous nos collègues qui sont activistes et qui sont un même état dans la société civile et qui sont des décisions et il y a un risque et qui sont des décisions et qui sont des décisions g environ et qui sont des décisions et qui vont se faire nous disons au colonel Njiko t'es un prison et qui sont des cachets dans les rwandais si rien que je pense à les rwandais Vous êtes des militaires, vous savez, nous en avons marre de ces gens et nous sommes déjà rassasiés de les avoir dans nos prisons. La chose est comprise le monde entier. Après avoir démontré par preuve et par enquête, il a été démontré par l'arrogance communicationnelle de Kagame. Et selon lui, il affirme être en République démocratique du Congo par son armée pour des raisons dont il en a évoqué. Et ce sont ces actes-là, nous ne croyons pas à leur sincérité. Mais néanmoins, l'évidence qui sorte au public est comme il qu'au Tiasuko Etats-Unis d'Alambara, de rester sur l'ancien ou de croiser les bras en regardant l'attitude boliquaise à Rwanda face à un pays souverain, face à un pays qui lutte pour son développement et sa construction. Imaginez-vous que si la guerre n'était pas à l'est, Etchisekedi a mis un exercice sur le plan de développement, dont celui des 145 territoires. Puisqu'il faut noter l'aspect économique. Nous avions fait la mobilisation d'un budget atteignant au moins plus de 16 milliards de dollars. Mais il faut savoir que ce sont les autres membres, les autres hommes, 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 les autres hommes. Il faut maintenant qu'il y ait des internes, qu'il y ait des entreprises militaires qui existent et qui ont des contacts, ou que nous avons fait un bon oppressed dans le partenariat d'un milliard et de l'attitude. une douane. Même les appuis dont nécessité, il faut former le soldat dans le Bissau, les officiers de Canang. Et ces officiers-là, qui sont formés par des Belges. Ils ont fait l'État. Et ce sont des formateurs. Ils sont comme prestataires extérieurs, c'est vrai. Dans le cadre, il y a une collaboration militaire dans le Bissau. Mais il y a une cote-enveloppe qui est à dépenser. Il y a aussi une implication d'un côté qu'il faut reconnaître, d'une enveloppe annexe, financement, et l'Union Européenne quant à la formation de nos militaires. Formation, péricritement, il y a un exemple. Il y a un camp Kitona où nous avions en pleine session 10 200 militaires. Imagine ces militaires doivent faire 6 à 9 mois en formation. Nourrir 10 000 et 200 militaires. Il ne faut que ce soit combien de tonnes d'haricots, combien de tonnes de riz, combien de tonnes de sacs de sucre, combien de tonnes il n'y a pas bien de vivre pour équiper. Tant qu'il y a aussi des savannes, Teni, Mandouki, le Zuma, tout ça, moi, je n'ai pas eu à la bosse pour la déployer. Ça nous coûte comme ça dans notre formation, dans notre centre militaire. Nous, conséquence, les gouvernements arrivent même à payer nos services. Je pense qu'on appelle les fous, les grèves, les gens signifient dans certains domaines, mais, écoutez, Moussous Fézate, j'ai dit parler, il y a pénurie, il n'y a qu'il y a transco, c'est insupportable, mais il faut s'y reconnaître que le gouvernement est face à une chaîne de dépenses sans précédent, c'est la guerre. Et si tout cet argent canalisé aujourd'hui pour l'effort de guerre, c'est une guerre qui est affectée dans nos projets de développement, et ça l'a affectée dans nos investissements, dans nos secteurs différents, savez-vous combien on a le faire et combien nous pouvons le faire ? Donc, la priorité, tant que le Président de la République a propos de la Première Ministre, de la Première Ministre, au regard du travail qui lui a été fait par l'informateur, il tiendra compte d'un chef de gouvernement. Un, charismatique, un mobilisateur, un homme populaire, un homme qui peut mobiliser les troupes puisque nous sommes un pays en guerre. qui lui a été fait avec un Premier Ministre, sans qu'il s'exprime qu'il n'y a ni charisme, ni leadership imposé. Premier Ministre, pourquoi Premier Ministre, c'est. Même certains membres du gouvernement, c'est qu'il s'est fait, il s'est fait, Nous refusions un Premier Ministre au carire de Samaloukonde qui était juste un figurant Premier Ministre. Il faut quelqu'un de figure. Mais il y a un figurant où il y a un Zali. Il y a un figurant où il y a un figurant qui a mérité. Il y a un figurant où il y a un petit peu. Il y a un figurant où il y a un petit peu. Puisque nous avons un bilongé qui a mis ça. Et on sait que le bilongé qui a mis ça. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a des conditions qui sont dans le bas qui sont des femmes. Il y en a. Tu peux même couper cou aux ambitions de mesurer de ces hommes. D'ailleurs, nous l'avons attendu le jour où il y a des briefings où il y a un petit peu. Lorsque nous avons le bal là, même là, ça dit au PSA qui a mis son indice que moi, je ne sais pas que je ne sais pas. Moi, je vous encourage aux âges champions et à masculinité positive. Vous pouvez aussi faire depuis 1960 une première. Ça veut dire un Premier Ministre il y a moi-ci et qui dirigera maintenant le Congo avec des hommes et femmes qui composeront cette équipe gouvernementale. Pourquoi ça ne doit pas traîner, cher président ? Puisque tu entames sans premier jour il y a ma cambo pour parler informateur, débat, oh, bisso, tu formes groupe, oh, bisso, oh, j'ai pas député, oh, contentier, oh, papa, j'ai la moana, moi, j'ai la papa, quoi, il y a quoi ? Boutin, nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons quatre ans, quatre ans, on a neuf mois il y a mandat, toi, il y a besoin d'efficacité et il y a ça, le programme qui a un accent majeur, il y a des cambo d'Italie, sécurité, et on a besoin d'un gouvernement qui doit nous faire gagner contre le Rwanda, un gouvernement qui ne viendra pas marchander, ni céder notre patrimoine, ni minérer, ni sol, ni frontière, ni poste, ni, qu'est-ce que vous appelez, brassage, mixage, intégration, attente, ce qui a mon tuyau, c'est un gouvernement qui a mon colo, c'est à cela que nous vous appelons, cher président de la République, le béton du Congo, le béton de mon cœur, le béton de la base, démérer le béton, les fils de Tchentuseke d'Wambulumba, si les morts sont contents de leurs enfants, j'ai toujours été sûr que dans son mausolée Rakobaluka, comme grand esprit, il dit merci Seigneur, tu m'as donné un enfant et j'en ai plein, mais il y a un qui a tenté de perpétuer mon combat, certes je ne suis pas devenu président de la République, mais mon fils s'y a fait, et c'est tout ce que j'ai prophétisé toujours sur ma vie et j'ai toujours prophétisé sur mes enfants, j'ai fait ce que j'ai fait, mes fils, mes filles, essayez de faire ce que je n'arriverai pas à faire, essayez de te dire là où je vais jouer et relever les défis même après moi, qu'on dise un jour, ah non, mais Kiteng, on l'a connu, celui-ci c'est un fils de Kiteng, il est comme son père, Joshua Kiteng est en train de faire ce que Kiteng et Joël auraient dit faire, et je prophétise aussi pour vos enfants, la même chose, mais attention, il y a des gens qui ont un peu à Kayangou, ne lèguons pas un combat qui est en train c'est qu'il y a dans la génération qui est en train de se faire, et comme l'arrivée de l'arrivée et qui est en train de se faire. Là, nous sommes face au Rwanda, nous sommes face à Kagame, nous n'allons pas reléguer ce qui doit être fait par nous, contre le Rwanda, pour que nos enfants viennent se battre et les faire idéologique, idéologique, et nous continuons à maudire, tous ceux qui parmachent avec les noms de chènes 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 C'est ce qui m'énerve. 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 La Russie appelle intensification des efforts de médiation. Ça veut dire qu'ils constatent que les sadisants médiataires ne font pas de leur mieux pour pousser au loin les partis dans le Conseil. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant de la République du Corée exhorte tous les groupes armés, en particulier les terroristes rwandais, à cesser immédiatement l'heure offensive dans la partie orientale. En même temps, tous les partis au conflit doivent s'engager de manière constructive dans les dialogues diplomatiques pour trouver une résolution négociée et les efforts régionaux tels que le processus de Nairobi, de Luanda et qui devraient être révalisés. Alors, ça, je vais vous dire que toutes ces tweets, puisqu'il y a eu une réunion spéciale au Conseil de sécurité, en rapport avec la situation qui se vit à l'Est, ils ont été saisis. Alors, par rapport aux déclarations de ces ambassadeurs, notamment l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, comme je vous ai dit dans le passé, Alors, sur demande du gouvernement congolais, en coordination avec l'effort de cela, Monisco a évacué ses bases à Nyanzale, à Ruindi et déployé des troupes pour renforcer les efforts dans le point chaud dans d'autres parties du nord qui vous souligne Sonia Rollet dans son tweet qui s'est passé il y a longtemps. Alors, je voulais vous trouver ce tweet qui demeure pour nous un élément de tout dernier d'analyse. Ça veut dire que le Conseil de sécurité a déployé une mission d'enquête, d'observation pour aller enquêter dans le nord qui vous, n'est-ce pas ? Le Conseil de sécurité se réunira pour une séance d'information publique et suivie d'une consultation à huis clos sur la situation en RDC, y compris le travail de la Monisco, qui, Bitu Keïta, représentants de la société, Bitu Keïta et Bitu Keïta, les représentants de la société civile sont attendus ici. D'abord, les représentants de la société civile de la RDC, d'Iruanda, qui devaient participer à des réunions invertis sur l'article 37 du règlement intérieur qui provisionne le Conseil de sécurité. Ce que je veux dire, c'est ça mon analyse. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il y a agression, puis il y a occupation rwandaise de quelques localités contenant dans nos trois territoires de la province du Nord Kivu, il y a les localités qui sont dans Masisi, certaines localités dans le Ruchuru et certaines localités dans le territoire de Nurangongo. C'est là que c'est notre rapport. Alors, Paul Kagame, dans sa dernière sortie de tout à l'air, n'a pas nié que son armée est effectivement République démocratique du Congo, tuant, agressant, selon lui, pour défendre les Touthis et le rwandophone et pour traquer d'après lui les éléments du F de l'air qui constituent la sécurité pour le pays rwandain. Alors, ça, ce n'est pas à nouveau que la troupe du conseil de sécurité viendra enquêter. D'où on a appris que l'aveu, ça veut dire qu'on reconnaît les fautes et les apprèves par excellence dans un procès ou une technique d'enquête. Quelqu'un qui vous dit « je le fais », vous voulez encore enquêter pour découvrir quoi ? Les mobiles, les mobiles éconis sur le minerai, les mobiles éconis sur la balkanisation des restes. Les mobiles éconis s'ennexaient une partie de notre territoire, remontant dans leurs accords de la FDEL qui a parlé de 300 km² à l'intérieur de la RDC qui devait être donnée au Rwanda comme bitin. Il y a soutien au Kabila à Mémela Bissot. Mes chers compatriotes, ce qui est à connaître, les conseils de sécurité devraient se réunir avec des éléments. Il y a pas rapport, il y a des experts des conseils de sécurité au Banquetaki. Ils ont fait des conclusions selon lesquelles l'armée rwandaise est bel et bien République démocratique du Congo. Maintenant, aujourd'hui, nous vous avons annoncé que EFC, ce Kabila, Fachi, Kangela Bissot Kabila, c'est lui l'auteur et l'agent direct d'Irwanda de tout ce qui se passe sur le terrain. Dans la stratégie du silence, il est relayé médiatiquement par son mentor Paul Kagan et il ne fait que détacher ce militant du parti PEPERD pour intégrer le rang. Il y a un mouvement. L'équipe exécutif, il y a une ligue de jeunes, il y a PEPERD. Et la moitié de cet exécutif est dans le rang de terroriste, dont la dernière temps en date, il y a un bautique qui s'affichait. Cela est d'autant plus alarmant pour que le Conseil de sécurité de la Bissot à Congo, démiapes, en heure, service de renseignement, en alerte, pour ne pas suivre des hommes de meurtre de Kabila. Car la rébellion qui se vit à l'Est, l'auteur, l'artisan, le financier, l'extractège de tout cela, c'est M. Kabila ici. Vous voulez la fin de la guerre ? Arrêtez Kabila ! Arrêtez Kabila ! Mettez-lui en prison ! Mettez-lui en prison ! C'est lui ce qui se passe à l'Est, c'est lui ! Je ne peux pas rester ici pour parler pour imaginer ce que celui-là vaut, ce qu'il représente. Un cerveau de vide qui est dessiné dans ce livre, dans ce livre, dans ce livre, dans ce livre, dans ce livre. Nous avons vu un imaginaire qui est un bâton de Kabila, qui est un bâton de Kabila, qui est un bâton de Kabila. Ce qu'il a analysé pour vous dire, qu'à Kinshasa, l'armée doit savoir que les acteurs de ce qui s'est fait à l'Est sont là. Plus on les traque, plus on les arrête, on les condamne. Et par cause à la susceptible, Kabila doit être un candidat à la peine de mort. C'est une personne qui doit être jugée, pendue et pour que la paix revienne à l'Est. Nanga, lui-même, ne bénéficiera même pas de la peine de mort, puisque le Rwandais, dès qu'ils vont terminer à l'utiliser, à lui cesser de près d'argent qu'il a eu de Kabila, ça ne sera même pas une histoire. Il ne connaît même pas la guerre comme à Masasu. Il ne connaît même pas la guerre comme Kisah Singando. Vous connaissez comment le Rwandais en ont fini avec ses hommes. Dans le temps de décision, il y a une enquête qui a été fait à la Kinshasa, qui a été fait à Nanga. Il faut dire ceci. Pour convoquer les conservateurs, il y a des titres immobiliers, il y a des immeubles qui sont à Nanga, qui nous avons des adresses et des hôtels. Ils sont transformés dans le patrimoine de l'État congolais. Il y a des immeubles. Il y a des immeubles. Il y a des immeubles qui sont à Nanga et 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 qui sont à Nanga. Il y a des immeubles qui sont à Nanga et 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 qui sont à Nanga. Boutie polisi wana Pesere koti wana Brigade moko ya jemi Inite moko ya jemi Koti wana Puisque l'Etat a besoin Ya biloko nae Ya kesi ya trezor O andaki kouiba Souvenez-vous que rapport ya Reserve federale ya Tazini Tango ba jelaka ba avoir ya Ya nani ya ba sengezi Na nanga Kese ki na pa ete di Pona mbongo ya ba milion Ce rapport a été les rapports Ya ba organisme internationale Ici en interne n'enquête Ata moko et sale maté de manière sérieuse Et si t'es le loka Voilà l'occasion ya ma pangwe zongeli L'Etat Ba jenero ba kou bunde l'amboka Ba na mapa angouté Et bobo lomoko terroriste A la babila na gombe C'est le moment kama t'ango Général ke vandakuna Général ke vandakuna Kamadami kanda Sanje pesant général Don de la république Pour les loyaux Servis so oran Drangona na son Keko vanda Nda kwa metteyo Ale Magistra Kepapa Mboko e foto sakana ka bongo te Ata bato bozo kanga banguna ba detournema Mboko kanga moutou na detournema Tuye bazana ba vila Kili kili Babila na bobo to lakate Kese aleta Ata mbongo se Ata bo kondane moutou e kenda Oli ilunga A kota apoda Ba mbongo ya Ebola Ba bete soki 5 ans Soki 7 ans Mbongo angwa Ebola Babila na sozora Mbongo angwa Ebola Babila na bobo to lakate Kese son se chose la Ke nou sekson Kese pro sedirti na frik disidna ba poto kote Bazana ba partema Ba kamati Et zongeli Bi loko bi aleta Nde loko toko senga Nde loko toko insiste Nde loko toko duka Eza la bongo Boko muna Sa toko blaguet Il s'agit de la république Démocratique du Congo Eza mbongo anabiso Toko ti kango makamwe Kene na moutin do anate Merci Po bozana kye belè Bo sepe laki Nema kariso To ti enabiso Nabino lelo To tomber bino mokoro elam Petokoutani mokoro malobi Avec une autre séquence d'analyse Au revoir Merci agence Eki Bala